Bonjour chers amis et bonjour une fois de plus encore, bienvenue à Lumière Dominicale. Cette fois-ci, permettez que je commence par quelque chose qui est inédit. Au Cameroun berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout amour. De servir que ce soit leur seul but, pour remplir leurs devoirs toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre soie et notre vie. A toi l'amour et le grand honneur. Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos œufs ont cultivé. Nous travaillerons pour te rendre prospère, un beau jour enfin nous serons arrivés. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre soie et notre vie. A toi l'amour et le grand honneur. Une fois n'est pas coutume, la fête nationale de l'unité du Cameroun tombe de jour où l'église s'est arrivée à la Pentecôte. Vous avez compris pourquoi je me suis permis cet écart. Oui, aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint est à l'honneur. Et que Marie, qui est celle à qui le Cameroun fut consacrée, comme elle est l'épouse de l'Esprit Saint, et bien que soient déversées toutes les grâces de l'Esprit sur le Cameroun. En sept ans, nous en avons grand besoin. Que nous soyons remouvelés, n'est-ce pas, chacun, dans nos engagements de citoyens, de fils et filles de ce pays que Dieu nous a donné. En église, oui, nous sommes en pleine fête, celle de l'Esprit Saint. Et pour bien fêter comme nous savons le faire, nous avons le livre des actes des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11, comme nourriture spirituelle. L'Op. 103, l'Épître de Paul, le Galate, au chapitre 5, versets 16 à 25. Bien sûr, l'Évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 26 à 27. Puis, le chapitre 16, les versets 12 à 15. Toutes ces lectures font la part belle à l'Esprit Saint. Toutes ces lectures nous rappellent que nous sommes adorateurs, ou devons être adorateurs, de l'Esprit Saint en esprit et en vérité. En référence à Jean 4, versets 23 à 24. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, on pourrait s'étendre des heures, oui, pour parler de l'Esprit Saint. Mais, je voudrais en lien avec la fête nationale de ce pays qui est le nôtre, nous aider à tirer des conséquences qui sont importantes pour nos vies. Jésus nous a promis l'Esprit qu'il a appelé le défenseur, l'Esprit de vérité, le pédagogue. Ce ne sont pas que des noms pour amuser la galerie. L'Esprit Saint est le défenseur de toi et de moi pour nous protéger des mensonges du monde, à nous d'identifier ce qui est un danger pour notre vie d'enfant de Dieu. Paul les a nommés, les faux docteurs, Jésus les a nommés, les faux bergers, les loups qui voudront s'introduire dans la bergerie. Et l'Esprit Saint, de par ses dons, de par sa présence, nous est donné pour pouvoir résister à tout ce qui pourrait être de nature à entraver notre marche vers le royaume des cieux, tout comme la construction du règne des cieux, le livre des actes et des apôtres, en est un brillant exemple. Paul, justement, va nous dire que pour être véritablement libre, nous devons être sous l'emprise de l'Esprit Saint. Et le verset 22 nous donne les indicateurs que tout homme, hier aujourd'hui et demain, devra vérifier. Tu veux savoir si l'Esprit Saint habite en toi? Tu veux savoir si l'Esprit Saint est ton compagnon? On n'a pas besoin de gesticulation pour amuser la galerie. Tu prends l'épître de Paul, chapitre 5, verset 22, et tu lis les fruits de l'Esprit Saint. Au préalable, tu auras lu Isaïe, le prophète, au chapitre 11, les versets 1 à 5, où il donne les dons de l'Esprit. Dans l'Esprit Saint, nous défendons contre les mensonges du monde selon saint Jean. Il est l'Esprit de vérité. Jésus a dit que la vérité tout entière nous sera révélée. Dans l'Esprit Saint, nous aide à mieux connaître Jésus. Jésus a dit que je suis le chemin de la vérité et de la vie. Encore une fois, contre les mensonges du monde. Il y en a aujourd'hui qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et bien, l'Esprit Saint vient nous dire que c'est faux. Il est le pédagogue, c'est-à-dire l'enseignant. Oui, l'Esprit Saint va nous enseigner ce que Jésus nous a dit. On ne l'oublie pas. Il va nous enseigner, n'est-ce pas, des choses qui nous permettront de vivre jusqu'à ce que Jésus revienne en enfant de Dieu. Oui, nous sommes héritiers. Oui. Pentecôte l'a fait des héritiers. Comme citoyens camerounais, nous héritons de ce beau pays. Et chacun devrait aujourd'hui se demander, qu'est-ce que je fais de l'héritage de mes grands-parents ? Ce pays qui nous a été donné, nous devons le construire, nous devons le bâtir ensemble. Tous ceux qui vivent sous ou dans le triangle national, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n'y a pas qu'ils soient plus camerounais que l'autre. Pas du tout. Et c'est là la logique de l'évangile. Dans l'église et comme enfant de Dieu, nous avons un héritage qu'il faudra justement préserver. Et l'Esprit Saint, mon frère, ma sœur, nous aide à préserver l'héritage de la foi, l'héritage de l'espérance, l'héritage de l'amour. Le pape François nous a dit, et a dit ça, nous ne nous laissons pas voler notre espérance. Et si tu regardes autour de toi, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la chanson qui nous est proposée à longueur de journée. Oui, notre trésor, notre héritage, c'est la foi. Confère ce que Paul demandera à son fils Timothée, parce qu'il m'en a fait l'expérience. Et quand Jésus, n'est-ce pas un jour, reviendra de pierre du Seigneur, augmente en nous la foi. Si nous savions que nous sommes héritiers, dépositaires, de la foi, de l'espérance et de l'ancienneté, toutes ces bagagères qu'on engage dans les familles, dans les groupes, pour des questions d'héritage de terre, d'héritage de X, Y, Z, est-ce que vous ne pensez pas qu'on perd du temps ? On s'ennuie unisement, alors que le véritable combat est ailleurs. Tous, nous sommes héritiers. C'est pour ça que ce matin, je voudrais dire vraiment à tous ceux qui, avec moi, chez Minon, nous sommes héritiers des choses que l'argent ne peut pas acheter. Je suis héritier de la foi, héritier de l'espérance, héritier de l'amour. Je suis héritier du royaume des cieux. Voilà. Est-ce qu'aller se battre pour la terre que mon père ou mon grand-père auraient donné ou pas ? Ça ne m'apporte quoi ? Rien. Aller se battre pour les comptes en banque des uns et des autres. Je rappelle que les comptes et des autres, nous venons mourir, j'ai même, parce qu'à quand les nôtres ? Or, la foi, l'espérance et la charité, on a appelé ça les vertus théologales, l'Esprit Saint nous aide à ne pas nous tromper sur les combats d'aujourd'hui, oui, l'Esprit des vérités. Il nous aide à être clairs envers nous-mêmes. Donc aujourd'hui, mon ami, en célébrant la fête nationale de l'unité, prions pour que l'Esprit Saint, une fois de plus encore, embrase tous les Camerounais, embrase tous les pays du monde entier, embrase le monde entier, nous embrasons nous-mêmes. Et que nous soyons des vrais héritiers. Voici le temps des héritiers, avec Ségéna qui, je le révèle aujourd'hui, est de l'autre côté, n'est-ce pas, de la caméra. Je vous parle à son sourire. Soyons de ces hommes-là qui savent qu'ils ont un héritage. Oui, nous sommes héritiers et c'est notre temps, le temps des héritiers. Ta famille a besoin de ton héritage. Ton pays en a besoin. Ce qu'on a reçu de Dieu, mettons-le au service de tous. C'est le discours de Pierre au jour de la Pentecôte. Laissez vos mauvaises habitudes, changeons de vie et soyons, demeurons frères, amis de Jésus. Bonne fête de la Pentecôte, bonne fête nationale, mais surtout, mettons-nous au travail pour préserver les acquis de la nation et les acquis de la fournée. Bonne fête à tous. Que Dieu le bénisse. Bonne fête à tous.